Alors en comparaison du 2008 qui est finalement assez BCBG, le Captur il apparaît plus fantasque. C'est à la fois dans le choix des couleurs, le choix des chromes. Là on a beaucoup de voitures bicolores. Donc l'avant Renault maintenant qui est assumé avec ce logo très flottant, mais très très massif, beaucoup de lac. Il faut que ça se sache, il faut que ça se voit. Mais au moins c'est assumé. Ça a une présence. De là à appeler ça un gros serveur, un SUV, ça me fait rigoler, mais bon. Alors on retrouve le système Air Link au centre écran tactile qui permet de télécharger des applis. Je me faisais une autre chose, vous voyez le compteur. On a toujours été jeté au centre pour avoir un dessin. Et enfin, le contour, la essence, c'est vraiment différent. Ça brille de partout, il y a de la règle sur le plan. Il y a un lac de tour, mais c'est sympa. Un petit peu moins bien soigné que dans le 2008. Même si vous regardez les façons dont ça dessine les plafonniers. Si vous regardez les plafonniers, c'est le plus standard que ce qu'on a trouvé en 2008. Mais on pourrait dire que c'est plus vestige ou plus vestoyant. Il y a un truc qui est marrant aussi à l'arrière. On voit qu'en fait, il n'y a pas de pochette au venir. Il y a juste des fils comme ça, comme des temps, des sandaux. Je vous remercie, c'est la seule fois.